On est très heureux de vous retrouver une autre fois avec le public marocamstahfahji, un grand nom fut le football national. Merci pour cette éloge. Merci d'avoir été patient pendant le journal. C'est normal, c'est un plaisir. Et encore une fois, je crois que cette manifestation est très importante. On est les premiers concernés en tant qu'aux Marocains. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stars sur le terrain. Et ce qu'a fait Jamel Dubouz aujourd'hui, ça donne de l'espoir à toute la jeunesse marocaine. Et je crois qu'on était une obligation d'être là. C'est un petit peu le festival de Cannes, non ? Parce qu'il y avait toutes les stars. Il y avait du Giroud, il y avait Laurent Courbi, il y avait les stars des grands joueurs aussi. Makelele, Dessaï, Anna Karou, Bomsang. Non, c'est vrai qu'ils ont tous répondu présent. Et on voulait les remercier pour les enfants du Maroc, pour la défense de ces enfants. Je crois qu'en tant qu'aux sportifs, c'est important de donner un petit peu de l'espoir à ces enfants et d'être là, d'être là de leur donner un peu d'amour. Parce que la jeunesse marocaine a besoin, et ces enfants ont besoin d'amour et d'espoir. Et c'est ce qu'on essaie de leur faire, le message qu'on essaie de faire passer à tous les gens pour qu'ils soient conscients de cette importance. Les Marocains t'aiment beaucoup. J'ai vu que depuis que tu es assis ici, on n'a jamais eu autant de monde ici autour du stand. C'est incroyable. T'es conscient de l'amour que les Marocains ont pour toi ? Je suis plus que conscient. C'est la première fois que tu joues avec ton frère ? C'est la première fois que tu joues où vous êtes sur le même terrain ? Non, on a été avant que j'arrête. C'était l'époque d'Henri Michel. Non, l'époque d'Henri Michel, il a été sélectionné. On avait fait. Mais revenons, je crois que le Marocain me donne beaucoup d'amour. Et je ne l'oublierai jamais. C'est tout le bonheur que j'ai gagné dans tout ce que j'ai fait. Je crois. C'est le bonheur. Je n'ai pas le bonheur. Est-ce que tu es m'aussé France ? Est-ce que tu es m'aussé Lorraine ? Non, je suis m'aussé. Je suis m'aussé. M'aussé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important pour tous les joueurs. Moi, je le ressens aujourd'hui parce que j'ai oublé. La France pour moi, c'est ma patrie aussi. Quelque part, c'est là, c'est mon donné ma chance. Mais mon sang, mes tripes, c'est le Maroc. Je n'oublierai jamais. Et il a mort quand même des Marocains. Et il encore aujourd'hui. c'est tous les enfants d'immigrés aujourd'hui, des ressortissants marocains qu'il faut qu'ils comprennent leur pays et il restera toujours leur pays donc c'est dans les tripes après dans la tête, dans l'avenir on peut toujours espérer autre chose mais à l'intérieur c'est le Maghreb c'est le défi d'âme le sélectionneur qui ne sélectionne que des Marocains qui résident au Maroc par exemple Moustapha s'il était à la pleine fleur de l'âge il ne serait pas sélectionné mais maintenant il y a les Marocains qui résident en France il y a un mélange entre non mais je crois que là il faut vraiment arrêter je crois qu'on est Marocains tu l'entends parler tu sens ça comment Moustapha ? moi vous savez qu'on connaisse aux Etats-Unis, qu'on est à Babelouad on est Marocains on est Marocains, on est 200 Marocains et personne ne peut nous l'enlever qu'on vive ici ou ailleurs il faut que les gens comprennent il n'y a pas de Marocains qui vivent au Maroc il y a des Marocains qui vivent à l'étranger et moi je n'ai jamais ressenti autant qu'un ressortissant Marocain parce qu'il faut les appeler le ressortissant Marocain donc je n'ai jamais ressenti être quelqu'un d'autre que Marocain donc à partir de là il faut que les gens qui sont en place pensent à l'être des étrangers après c'est une mentalité je crois que c'est un état d'esprit il faut mettre dans l'esprit des joueurs qu'ils soient locaux ou qu'ils jouent à l'étranger quand ils arrivent en équipe nationale c'est un honneur c'est une grande chance c'est une chance inouïe parmi des millions de personnes de représenter un pays comme le Maroc donc il faut que les gens se mettent ça dans la tête il faut que les joueurs viennent jouer avec le cœur et avec les tripes avant de penser au résultat et que ce soit une fierté à chaque fois qu'on porte son maillot ce soit une fierté on le représente c'est le cœur c'est l'amour d'une mère c'est l'amour d'une père c'est tout un peuple qui est derrière donc il ne faut pas moi je quand on parle de Marocains et d'ici ou là-bas on est comme le Marocain peut-être l'Aqa peut-être l'Aqouk ou la famille ça t'adrout justement les 20 années les 20 années de foot que vous avez en famille c'est le centre de vos conversations ou là il y a d'autres maintenant d'autres priorités il n'y a pas peut-être une carrière d'entraîneur ou là c'est un peu c'est un peu avec grande l'amour c'est un peu on est pas tous obligés de regarder le football mais après nous en famille c'est vrai que quand on parle c'est surtout quand je suis avec Yusuf qu'on parle peut-être de la précarrière pour lui et même pour moi parce que je suis en train de préparer et moi ma plus grosse envie c'est d'être sur un terrain de football parce que c'est ce que je sais faire de mieux de faire autre chose c'est me mentir à moi-même donc après persévérer dans ce que je sais faire et apporter une expérience que quand je suis avec Yusuf l'expérience des terrains a donné à ces jeunes et comme cette association aujourd'hui donner un espoir aux jeunes de leur donner notre expérience notre vécu pour pouvoir leur donner une chance d'arriver au plus haut Moustapha avec Moustapha Neibet Tal Khlej Basel on a fait on a passé des grands moments la coupe du monde on a passé au deuxième tour la coupe d'Afrique on a fait des bons résultats avec Henri Michel après il y a Yusuf il y a Zaki on a fait des bons résultats mais maintenant il y a les joueurs il y a Belhenda les Ben Atiyah les Arabis ce sont des joueurs mais le problème à chaque fois la déception à chaque fois la déception après je ne critique pas je ne critique pas les joueurs je ne critique pas les sélectionneurs la fédération mais pour moi encore c'est un échec parce que le Maroc a des anciens joueurs comme Nordin comme Basel comme Al-Khaljta comme plusieurs j'en oublie certainement de Tchepo Rossi tout ce qui s'ensuit donc de cette génération-là c'est n'importe quel joueur de cette génération je pense qu'il n'est pas à porter à l'équipe nationale il n'est pas à porter en général au football marocain mais on les délaisse aujourd'hui j'ai eu la chance de discuter avec Maakilélé avec Dosaï on nous a demandé avec Nordin mais qu'est-ce que vous faites pourquoi vous n'êtes pas là parce que c'est vous qu'on espère on veut vous voir au plus haut pour porter le football marocain il y a ton garde du cœur qui exige que tu rentres on va y aller c'est Jamal qui appelle ? Jamal on arrive on arrive on arrive encore une fois dernier mot pour le public marocain écoutez moi merci en tout cas pour tout l'amour qu'ils m'ont apporté pour l'adoption on ne peut pas mais ça ils m'ont adopté au premier jour arrivé je le remercierai jamais c'est ton art c'est ton talent c'est ton talent tu n'as pas on ne peut pas tu sais t'as pas t'as pas tu sais tu sais tu sais tu sais tu sais c'est un talent on aime notre pays et que à chaque fois qu'on vient au maroc c'est avec le cœur donc les gens aujourd'hui nous donnent du bonheur on essaie de le rendre ou Jamal il va me mettre un tacle Donc on va y aller. En tout cas, merci à vous. Bonne continuation. Merci à tout le monde.